Bonjour, Anthony de préférencesmotrices.com. On fait cette petite vidéo suite à un bug informatique à l'occasion d'un événement sur la présentation de l'ANF. Donc l'ANF c'est quoi ? C'est l'association nantaise de football où en fait je vais intégrer l'équipe, d'ailleurs je remercie Jérémy. Et ça a trois objectifs principaux en fait l'ANF, à la fois sur le plan sportif pour accompagner des enfants sur les entraînements de football, à la fois au niveau scolaire pour lutter contre le décrochage scolaire et également à but social pour aider les enfants avec notamment des ateliers du bien-être où je pourrais participer. Donc on va utiliser les préférences motrices comme outils pour ces trois objectifs à la fois sportifs, scolaires et sociales. Comme on peut le faire notamment à Odentia sur la gestion du stress, en entreprise, sur le management et également pour les sportifs de haut niveau ou à niveau du sportif du dimanche tout simplement. Donc avant toute chose, que sont les préférences motrices ? Donc les préférences motrices c'est ni plus ni moins que des mouvements naturels. Donc ça s'instaure très jeune, dès les premiers mois de la vie, même intra-utérin. Et au même titre qu'il y a du coucher, du droitier, de la façon où on peut croiser les bras, croiser les doigts, vous avez toujours une préférence. Donc une préférence va être utile notamment dans le sport parce que c'est signe de prévention des blessures, également d'une bonne gestuelle du sportif en termes de performance et également de régularité. Sachez également qu'il y a un lien entre les préférences motrices et les préférences cognitives et également des préférences visuelles. Je vous donne un exemple. A votre avis, de quel sens tourne cette danseuse ? Est-ce qu'elle est de façon horaire ou anti-horaire ? Personnellement, je ne la vois que de façon horaire. Certains en trouvent, on leur voit de façon anti-horaire. Et puis si vous commencez à plisser les yeux ou à cligner les yeux, vous allez pouvoir pour certains l'avoir tourné dans les deux sens. Comme quoi on a tous une perception visuelle qui est juste différente. On peut activer les zones du cerveau différemment, en fonction notamment du contraste. Un autre exemple au niveau des préférences visuelles, fixez bien la prochaine vidéo et dites-moi en première intention ce que vous allez pouvoir voir. Parmi ces sept solutions, qu'est-ce que vous avez vu ? Pour ma part, moi j'ai vu le E, le 5 et le A. Et puis certains d'entre vous vont plutôt voir le A, le H et le E. Pour ceux qui ont vu ça, vous avez répondu positivement à une bête de test sur le diagnostic des signes autistiques. On ne sait pas dire pourtant que vous êtes autiste, ça veut juste dire que vous avez le sens du détail. Ces préférences visuelles, on utilise notamment pour la performance sportive. Il y a des chercheurs qui vont utiliser ça. Notamment avec ces petits ronds rouges. A votre avis déjà, quel est celui qui est le plus grand ? Mais oui, en effet, ce sont les mêmes. On appelle ça l'illusion d'Ibingos. On a tous l'impression que le rond de droite est un peu plus grand que le rond de gauche. Donc on a utilisé cette illusion pour débuter. On a pris des golfeurs expérimentés et qu'on a entouré les trous du putting de petits pétales et de grands pétales. Et les chercheurs ont pu démontrer que les joueurs de golf avaient de meilleurs résultats sur les trous de droite par rapport aux trous de gauche. Comme quoi, la préférence visuelle va être vecteur de performance sportive. En termes de préférences visuelles, faites tous comme moi. Vous allez faire ce gestionnel-là. Voilà, les deux yeux ouverts à travers le petit losange qu'on fait avec ses doigts. Regardez ce point rouge. Puis vous fermez un oeil, puis l'autre. Vous allez observer que dans un cas, il va rester. Et puis l'autre, il part complètement. C'est ce qu'on appelle l'œil directeur. On détermine l'œil directeur. Il se testera aussi, simplement. Mais l'œil directeur, en fait, il va servir uniquement pour le tir. On en fait très peu. Même pour l'écriture, on va utiliser, non pas l'œil directeur, mais ce qu'on appelle l'œil périphérique dominant. Le cerveau, pour être performant, il a fait des choix, comme être gauchier, être droitier. C'est la même chose pour l'œil. On a une préférence visuelle, périphérique, à gauche ou à droite. Ou est-ce que je vois le mouvement, je perçois le mouvement mieux à gauche ou à droite. Un exemple, c'est sur cette vidéo. C'est un fake pour J-Lette, mais cependant, on va pouvoir observer chez Emane Longoria sa préférence visuelle, mais également celle de la journaliste. Alors, à votre avis, préférence visuelle périphérique à gauche ou à droite ? Oui, en effet, c'est plutôt la droite. On ne va pas tester les gens comme ça. Par contre, on va utiliser cette préférence au niveau du foot, pour ses enfants de l'ANF, pour bien les placer sur le terrain. Habituellement, en effet, on opte pour le côté gauche ou le côté droit, en fonction de la latéralité du pied. Alors que là, on va utiliser la préférence visuelle. Rappelez-vous la polémique de Ribéry, qui disait, en L'équipe de France, quand Emaneck me mettait à droite, j'étais pas à l'aise, alors que dans mon club, je m'exprime pleinement. En effet, il a une préférence visuelle périphérique, à gauche, donc il a un radar visuel à gauche, mais il est droitier. Donc le fait qu'il regarde la balle, sur son champ gauche, là, il va avoir ses coéquipiers, et il va avoir le but. Si on transpose ça sur le côté droit du terrain, vous constatez que quand il va regarder la balle, il va regarder les tribunes. D'où un petit mouvement de droite à gauche supplémentaire, qui va perdre en fluidité dans le mouvement. C'est pour ça qu'il s'exprimait mieux à gauche, tout simplement. On va pouvoir utiliser ça pour tous les enfants. Robin, lui, étant gaucher au niveau du pied, et également une préférence visuelle à gauche, va forcément jouer toujours sur le côté droit. On va pouvoir l'utiliser donc pour le foot, mais pourquoi pas dans la classe ? C'est la même chose. Moi, j'ai mon fils, Nel, qui est assez turbulent. Il se fait souvent réprimander. Et quand je vais voir les profs, je leur pose la question, mais où est placé Nel ? J'ai fait, là, il était à gauche. Mais quand il est à gauche, qu'est-ce qu'il se fait ? Il se place comme ça. Donc déjà, il n'est pas en face la prom, donc ça peut déjà déranger certains professeurs. Et puis surtout, quand il se fait interpeller par ses copains, qu'est-ce qu'il fait ? Il va bouger sa chaise, il bouge la table. Du coup, il se fait très, très vite remarquer. Donc moi, je demande simplement à ce qu'on le mette à droite. Donc certes, il se fera moins réprimander, ce qu'il se fera peut-être moins voir. Mais surtout, on a observé qu'il gagnait en concentration, en attention. Donc on va pouvoir utiliser la préférence visuelle périphérique dans la classe pour comment placer les enfants dans la classe pour gagner en concentration et également en attention. Donc ça, c'était une préférence visuelle. On va passer aux préférences motrices. Certains d'entre vous ont une facilité pour faire un retourné sur le côté, d'autres plutôt sur le dos. De la même façon, pour les tacles, certains vont le faire systématiquement sur le côté ou d'autres complètement parallèles au sol. Donc, de ses préférences motrices, on va utiliser différemment des chaînes musculaires et on va même l'observer pour le tir. Comme vous voyez ici, Gourcuff, on n'a plus fait avec les sidanes, par exemple. C'est des personnes qui aura tendance à tacler parallèle au sol ou qu'on va faire un retourné ou pouvoir tomber sur le dos très facilement. Pour le tir, on va l'observer avec une fermeture du bassin. Vous allez voir sur le slow motion ici, où on va voir le pied qui va complètement croiser. On va bien le voir ici. Vous pouvez regarder. Il y a une fermeture au niveau du bassin et son pied va vraiment croiser jusqu'au bout. Donc ça, c'est typiquement les personnes qui vont tacler parallèle au sol et qui vont tomber sur le dos lors du retourné. Vous voyez très bien le pied qui est croisé. A l'inverse, d'autres, ceux qui justement vont faire des retournées sur le côté ou de la même façon qu'ils vont tacler sur le côté, vont tirer avec une ouverture de bassin. C'est Messi. Regardez ici sur le slow motion. On voit vraiment une ouverture de bassin. Le pied, lui, ne croise pas. Et à chaque fois qu'ils réussissent leur coufran, systématiquement, ils sont dans la préférence matrice. On sait bien, ils sont capables de faire tous ces coups, ces gars-là. Ils ont une grande dextérité, mais en observable, dès l'heure où il réussit, ils sont toujours, toujours dans la préférence motrice. Donc ça, on va pouvoir l'utiliser à l'ANF avec ses enfants. On va pouvoir conseiller les préparatoires physiques, les coachs, les entraîneurs pour la stratégie de jeu, l'emplacement sur le terrain, comment mieux les entraîner. Allez toujours dans les préférences, dans les points forts de chaque individu. Donc ça, c'est d'un point de vue moteur. Sachez qu'il y a un lien avec également des préférences cognitives. Donc on va pouvoir l'utiliser pour l'apprentissage. Une des raisons, c'est ceux qui vont utiliser, notamment une préférence visuelle à gauche, vont utiliser préférentiellement le cerveau droit. Et inversement, ceux qui ont une préférence visuelle à droite vont utiliser plus le cerveau gauche. Ça, on va l'utiliser pour l'apprentissage de la lecture. Si on met un enfant dans un IRM et on va procéder à un apprentissage de la lecture, vous allez le voir juste après, là, on va pouvoir décortiquer un petit peu les zones du cerveau qui vont être actives à l'apprentissage de la lecture. Donc couramment, on utilise plus la méthode syllabique et il y a toujours un petit peu une guéguerre avec la méthode syllabique ou la méthode globale. Mais pourquoi pas justement se référer à ce type d'IRM où on va voir chez cet enfant, par exemple, qu'il active plus la zone gauche de son cerveau. Donc dans une méthode syllabique, en effet, on va avoir ce genre de chemin au niveau des zones corticales qui vont s'activer au fur et à mesure pour l'apprentissage de la lecture. Donc par rapport à des chercheurs qui disent que la méthode syllabique est la meilleure, peut-être faudrait-il plutôt s'adapter à chaque individu. Il y a des enfants qui vont activer plus facilement, là encore, c'est une préférence, une aire corticale gauche. Ceux-là seront très à l'aise avec les méthodes syllabiques. Et pour ceux qui vont activer préférentiellement une zone corticale droite, ils pourraient utiliser tout simplement la méthode globale. C'est ce qu'on sait depuis longtemps avec la stimulation du cerveau gauche ou du cerveau droit. Donc le cerveau gauche vont plus utiliser la notion de détail, tout ce qui est logique, rationnel, donc la méthode analytique et syllabique. Alors ceux qui utilisent plus le cerveau droit vont être plus dans la globalité. Ils vont aimer par exemple tout ce qui est l'apprentissage par le mind mapping. Donc en effet, c'est non pas aux enfants de s'adapter à une technique, mais plutôt à nous de prendre telle ou telle méthode en fonction de chaque enfant avec leur préférence, tout simplement. De la même façon, nous connaissons toutes les intelligences, autant utiliser celles de l'enfant pour qu'il puisse s'épanouir. Donc ça, c'est également un outil qu'on va utiliser pour les enfants de l'ANF pour conseiller toutes les personnes qui vont venir à l'aide des devoirs après les entraînements. Donc si on revient un peu à ces préférences motrices, le but de l'ANF, c'est aussi de faire du lien avec le monde de l'entreprise. Pourquoi pas trouver des stages pour ces jeunes qui sont un peu en décrochage scolaire ? Et on va pouvoir un petit peu coacher, on va faire venir plusieurs intervenants avec des parrains du milieu de l'entreprise. Donc si on fait le lien avec les préférences motrices utilisées au foot, comme on l'a vu pour les gens qui soit plongent parallèlement, qui tombent parallèlement, retournent sur le dos plus facilement, ou alors plutôt sur le côté, comme on l'a vu avec Gourpuff et Messi, vous voyez un peu les préférences comportementales qu'on va retrouver également en termes de management. Ça, c'est ce qu'on utilise dans le milieu de l'entreprise ou également à Odencia pour expliquer un peu les différences de chacun et puis utiliser un peu les forces intrinsèques de chaque individu pour dès lors où on a connaissance de soi, qu'on prenne conscience en fait la différence de chacun. C'est vraiment l'école de la tolérance. On va pouvoir aller vers un succès à la fois individuel et à la fois collectif. Et c'est bien l'intérêt, les objectifs et le but de l'ANF d'avoir une dimension humaine dans ce projet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada